Le super cashback goal continue à faire des vagues. Cette fois-ci, ce sont les ressortissants étrangers qui sont montés au créneau. D'ailleurs, ils ont animé une conférence de presse mardi 20 juillet à l'hôtel Saint-Jose à Port-lui. Tout comme les Mauriciens qui ont investi leur argent au super cashback goal, les ressortissants étrangers également ont exprimé leurs craintes et leurs angoisses. Nous nous sentions une frustration et nous nous écoutons des gens qui se pourront dire. Et effectivement, malgré que nous avons fait des arrestations, malgré que nous avons fait des réunions, malgré que nous avons fait des intimidations, mais ça peut démontrer aux pieds, la mort à suivre, la vie continue et ne pas faire de paix. Parce qu'on est de la vérité, quand on est censé dans le combat, quand on peut souffrir ou pas pour faire intimidation. Je m'appelle Jean-Bruno Paquien, je suis français, j'ai vécu à l'île Maurice de septembre 2003 à septembre 2013. J'y ai travaillé en toute égalité, payé mes taxes, j'ai fait de mon mieux pour vivre ici. Donc, comme l'a dit Salim, nos vies ont basculé durant le week-end de Pâques 2015. Le brutal démantèlement de la BAI et de Brammer Assets Management, pour ne citer que ces deux compagnies des activités détenues par Daoud Rawat, a précipité des milliers de familles dans la stupeur, pour commencer, la grande surprise, le désarroi et l'angoisse au quotidien. Victime d'un chaos indescriptible, indescriptible, à travers les différentes mesures prises par le gouvernement, au fil des semaines et des mois suivants, nous, victimes, avons désespérément tenté de comprendre quelle pouvait être la réalité des faits entre les multiples versions présentées, les campagnes de désinformation orchestrées, les portes fermées et l'impossibilité de se faire entendre. Que ce soit au niveau des firmes officieusement nationalisées ou des responsables du secteur public en charge de ce douloureux dossier, nos demandes répétées d'explications sont restées lettres morts. La très grande majorité des investissements de BAM se sont vus payer leurs 80% sur lesquels le gouvernement s'était engagé. Nous en sommes heureux et nous devons reconnaître là une action louable de la part des autorités. Néanmoins, certains groupes sont encore laissés sur le bas-côté de la route et notamment les personnes ne détenant pas la nationalité mauricienne. À ce jour, il semblerait qu'aucun ressortissant étranger n'ait été indemnisé par le gouvernement et que la très grande majorité d'entre eux se voient référés à la Financial Investigation Unit, FIU. L'ACC était l'organisme régulateur qui a grandement failli dans son rôle de chien de garde sous le précédent gouvernement. Nous tous, détenteurs de produits à la BAI et chez Brammer, avons déjà été insultés par l'ancien ministre des Finances lorsqu'il a annoncé publiquement, et la vidéo se trouvait à l'époque sur Facebook, qu'il y avait beaucoup d'argent dans du trafic de drogue et de la prostitution. Et M. le ministre Badin a encore dit la semaine dernière qu'il y avait l'argent de la drogue dans les cars envoyés au FIU. Ces propos, hautement diffamatoires, visant à nous humilier et à nous décrédibiliser auprès de l'opinion publique, sont bien évidemment totalement faux pour l'immense majorité d'entre nous. Nous rendus au NPFL hier dans l'espoir de recevoir quelques lumières dans cette pénombre totale qui est la nôtre aujourd'hui. C'est un bureau peuplé de jeunes employés, incapables de répondre clairement à aucune question et donnant chacun des versions différentes. Ils n'y sont pour rien, puisqu'ils ne sont pas visiblement pas formés, ni équipés pour répondre. Mon sentiment a été d'être jeté dans un navire en partance. Voyant M. Isari, directeur du NPFL dans le couloir, je lui ai demandé de m'éclairer sur le sort des étrangers et principalement sur ceux, comme moi, renvoyés au FIU. Il m'a donné une fin d'en recevoir, en me disant que ces employés pourraient me répondre. Est-ce là la qualité de réponse à laquelle on peut s'attendre de la part d'un représentant de haut niveau du gouvernement mauricien ? Est-ce ainsi que les investisseurs vont continuer à s'intéresser aux sollicitations de la BAI à travers le monde ? J'entendais en début de semaine à la radio que les investissements avaient chuté gravement ces derniers mois. On ne peut s'empêcher d'y voir un lien avec le drame de la BAI et de BAM et à la perte de confiance maintenant profondément ancrée de l'opinion internationale sur le climat prévalant actuellement dans le pays. D'ailleurs, et à force de recevoir des nouvelles négatives, je sais qu'un certain nombre de journalistes économiques, notamment en France, sont en train de rédiger des articles sur la situation réservée à ce jour aux étrangers dans ce dossier. On s'appelle donc aujourd'hui à M. le Premier ministre, Sir Anerud Jognotte, et à son ministre de tutelle, M. Rochi Badin. Rendez-nous notre dignité et notre paix. Au-delà de toutes les douleurs vécues ces derniers mois, le manque absolu de communication est venu poser dans nos vies aussi lourdement que les pertes financières. Nous en avons assez d'être confrontés à un mur du silence et à devoir subir toutes sortes d'avanis. Les étrangers ne sont ni des voleurs, ni des citoyens de seconde zone. Ils doivent être traités avec équité et justice. Il en va de l'honneur de l'île Maurice, de ses dirigeants et du peuple mauricien. Beaucoup de gens n'ont pas été remboursés. Pourquoi est-ce qu'on les a pris, on les a mis sur des tiroirs dans lesquels ils ne vont peut-être pas en sortir ? Sur la FIU, pour quelles raisons ? Nous, on a donné nos documents au départ pour la vente de la maison, c'était facile, on nous a dit que le dossier était bon. On nous a fait le premier paiement de 500 000, maintenant on ne nous dit plus rien. Il n'y a plus aucune communication, on ne sait pas quand est-ce qu'on y va toutes les semaines pour voir. Non, on n'est pas dans la liste des gens payés. Pourquoi ? On ne sait pas. On est à la FIU, pourquoi on est là-bas ? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut donner des documents ? On ne sait pas. Personne ne sait rien. On ne peut pas avoir de renseignements. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça fait un an qu'on est dans une situation très stressée. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Pourquoi ? Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Pourquoi ? La seule chose qu'on peut nous reprocher, c'est d'Emilie le Maurice. Et ça, on l'aime, on a décidé d'investir toute notre économie là. Alors pourquoi est-ce qu'on est traité comme ça ? C'est incompréhensible. Comme tout le monde qui a un cœur, qu'on soit étranger, mauricien, blanc, noir ou rouge, nous souffrons tous. Il y a beaucoup qui ont été payés. Et ça, c'est bien. Je remercie le gouvernement pour ça. Mais il faut que tout le monde soit heureux. Parce qu'on est autour, on investit à Maurice pour qu'on ait une vie paisible. La joie. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oh donc, je demande aux personnes concernées de mettre la joie dans le cœur de tout le monde. C'est tout à fait inacceptable. C'est qu'à ce jour, c'est qu'à ce jour, certains d'entre nous sont sous suspicion d'argent, la drogue. Parce qu'il y a beaucoup d'immunes, bons d'immunes, qui ont déjà été payés. Ça veut dire que moi, je suis à la UFAIU, donc je ne suis pas un bon d'immunes. Donc cette situation est totalement inacceptable. Je n'ai pas confié mon argent au premier venu. Je n'ai pas confié mon argent au petit garçon dans le bas de la rue qui m'a dit, donne-moi ton argent, tu me donnes un, je te rends cent. Non, non. J'ai confié mon argent à la BAI en 2011, sachant que la BAI était approuvée par le FSC. Et cette compagnie était en 2010 la deuxième plus grosse compagnie de l'île Maurice. Je n'ai pas mis mon argent n'importe où. Donc aujourd'hui, je me sens comme prisonnière d'un pays qui détient mon argent, qui me fait vivre un véritable enfer depuis la fermeture, depuis cet effondrement, et nous traitent d'une manière qui n'est pas acceptable. Donc, monsieur le ministre de la Bonne Gouvernance, qui s'est dit être mon sauveur, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Pour l'instant, monsieur le ministre de la Bonne Gouvernance, vous êtes mon bourreau. Vous êtes mon bourreau parce que vous me faites souffrir. Et donc je ne vais pas bien. Donc, j'espère sincèrement que ma voix sera entendue auprès des êtres humains qui gouvernent notre pays. Je dis bien notre pays parce que j'ai beau être française, je vis ici depuis un certain temps et je me sens bien ici. Et donc j'espère sincèrement aussi que le gouvernement va honorer les promesses qu'ils nous ont données et que les guincilies de Maurice sera dignes de cette bonne gouvernance. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada